L'hôpital public est menacé parce que le gouvernement veut désarmer l'hôpital public sur le plan national et encore plus ici à La Réunion. Lorsque l'on voit le combat qui a été mené par tous les parlementaires, par tout le monde, pour le coefficient géographique, il n'a été augmenté que de 3 points, passant de 31 à 34%, et qu'ils le disent aujourd'hui, que l'on veut scinder ce coefficient géographique qui sera versé en 4 parties. On n'oserait jamais faire ça, ni pour la Corse, ni pour les Antilles. Vous avez par exemple pour la Guyane 36 millions d'aides, vous avez pour la Guadeloupe 79 millions d'aides, vous avez pour la Martinique 113 millions d'aides et vous avez pour La Réunion 3 millions d'aides. Et donc ça, depuis des années, les choses se passent ainsi. Et lorsque j'entends l'ARS de La Réunion dire que l'hôpital de La Réunion n'est pas maltraité, nous sommes les hôpitaux les plus maltraités de toute la nation. Et que, de surcroît, on nous dit que, eh bien, on va vous envoyer l'inspection générale de la santé, on va vous envoyer l'IGAS. Et est-ce que pour les 32 CHU de France qui ont un déficit de plus d'un milliard d'euros, un milliard 200 000 euros, on envoie l'IGAS partout ? Est-ce que l'on envoie l'IGAS pour la Guadeloupe qui a un déficit de 170 millions d'euros ? Non, nous, c'est 50 millions, 50 millions d'euros. Et cela parce que l'on ne nous paie pas ce que l'on nous doit. On ne paie pas pour la recherche, on ne paie pas pour les évasannes, 10 millions d'évasannes, pour 30 millions, eh bien, on ne nous paie pas. Alors c'est pour cela, je dis, rends à nous notre argent. L'hôpital, son déficit est dû surtout au manquement de l'État.